Musique Cinquième étape des CIR de saut d'obstacle de la Société Épique Française, Saint-Lô. La deuxième étape normande a accueilli 284 chevaux. Une épreuve quasi complète qui a poussé l'organisation à réserver une nouvelle étape exclusivement réservée aux 5 ans. La compétition comptait également 3 cavaliers tout récemment labellisés SHF. Une promotion de cavaliers sélectionnée pour participer à des stages pour être formés et jugés par Jean-Maurice Bonneau et Laurent Elias pour cette première édition 2023. Un nouveau label SHF pour le saut d'obstacle qui porte les valeurs de la performance et du bien-être équin. Dans le quotidien, je pense qu'on est tous des professionnels, donc on essaye tous de travailler dans le bon sens avec le cheval. Voilà, ça nous a aidé un petit peu à voir un peu des avis extérieurs et de voir comment on évolue. Mais je pense que le bien-être, c'est d'écouter les chevaux au quotidien et d'être avec eux et de bien les connaître en permanence. Chaque conseil est bon à prendre. C'est toujours bon de multiplier les échanges, les conseils. Et après, d'avoir reçu le label, en effet, c'est gratifiant et c'est toujours enrichissant. Donc oui, ça c'est important, c'est bien de nous accompagner, c'est bien de donner à ceux qui ont un peu moins accès l'idée de le faire. Et en plus, d'y ajouter le bien-être et de nous ouvrir. L'important, c'est ça, c'est de nous ouvrir un peu, toujours plus intellectuellement, d'écouter un peu les tendances, prendre les bonnes et de pouvoir évoluer avec tout ça. J'espère que vraiment, ça sera bien valorisé. Par rapport aux clients, par rapport aux propriétaires, je pense que tout le monde n'a pas été labellisé non plus. Bien que la qualité des cavaliers était quand même conséquente, je pense qu'il n'y avait pas uniquement la qualité d'équitation en piste qui était évaluée. Aussi, la manière, la réflexion et l'éducation d'un cheval un peu dans les règles de l'art. Neuf cavaliers ont été labellisés SHF dans la discipline du CSO. Une initiative SHF pour promouvoir une équitation bienveillante en considérant le physique et le mental du cheval. Côté compétition, c'est Indy de Liam, présenté par Nicolas Laïec, qui devient le nouveau champion CIR des 5 ans. J'ai acquis un peu par hasard Indy il y a 2 ans et je l'ai récupéré à 4 ans. Il sautait déjà très très bien. Il avait fait le CIR au vert avec Nicolas, qui est double zéro. Et après, il a eu 6-7 mois de vacances. Il est rentré cette année en ayant beaucoup grandi et beaucoup grossi. Il m'a fait peur, il était énorme après le repos. Il a tout le temps cette bonne énergie. Il perd un tout petit peu de qualité en piste pour l'instant. Il s'est encore un petit peu tout petit. Aujourd'hui, il a appris sur lui. L'Alzancel français, 28e au top 100, ne commet aucune faute et obtient une note modèle de 16.05. Il est très très bien dans le cou d'épaule. Et l'arrière-main, c'est Emerald. Il a quand même un bon postérieur, une bonne tonicité dans le rein. Dans le dos, il est quand même très fort, un peu pâteau, pas hyper hyper sexy. Mais c'est un choc qui dégage quelque chose d'autre. Pour moi, c'est rare que je le dise à 5 ans, mais je pense que c'est un choc qui va sauter des gros parcours. Je ne vais pas blesser personne dans mes autres chevaux, mais je pense que c'est mon meilleur 5 ans. C'est un choc qui va faire du grand sport, je pense. Ishaïd Eurel, monté par François-Xavier Boudin, se classe 2e. 43e au top 100, le Malsel français, double sans faute, obtient un 16.2 au modèle. Isis Dinkoville, présenté par Nicolas Garrigue, complète le podium. La Jumencelle français, 46e au top 100, obtient un 15.25 au modèle et ne commet aucune faute sur le championnat. Saint-Lô pour les 5 ans, c'est fini. Place aux deux prochaines étapes qui auront lieu en même temps. Cluny du 25 au 26 juillet et Compiègne du 25 au 27 juillet. Sous-titrage Société Radio-Canada